Bonsoir à toutes et à tous, chers semences de lumière et d'amour et bienvenue sur la chaîne de Laurence Thillois Sème la lumière. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne YouTube faire de vidéos. Et en fait je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça pourrait rejoindre une forme d'écologie. J'ai en moi comme beaucoup, 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 beaucoup de personnes sur cette planète une sensibilité et un lien assez sensible avec la planète Terre sur laquelle nous vivons. C'est bien pour ça que tous les jours je fais un exercice de gratitude et que je remercie la planète Terre. Je remercie un certain nombre d'autres choses mais je remercie la planète Terre. Et tous les matins, tous les matins depuis quelques temps maintenant, j'envoie une pensée d'amour à la planète Terre. Parce que ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'à voir dans quelles énergies très plombantes nous sommes sur la planète en ce moment. Et voilà. La planète Terre, je pense que c'est un... je sais que c'est un être à part entière. Et comme tout être à part entière, elle a besoin, elle aussi, d'amour qui peuvent se manifester de différentes manières. Parce que la planète Terre, elle a tellement été exploitée, abusée, alors qu'elle nous donne énormément et de manière gratuite. Elle va permettre de... Déjà c'est notre véhicule, parce que sinon dans l'espace, si on était en apesanteur, on ne serait pas ancré sur la planète Terre. On n'aurait pas les deux pieds qui touchent le sol, quoi. Donc c'est notre véhicule. Mais indépendamment de ça, donc elle nous porte et elle nous supporte chaque jour. Mais en plus de ça, elle nous nourrit de nourriture terrestre. Donc tout ce qui va pousser n'est pas nécessairement les graines qu'on va semer. Mais aussi les graines qu'on va semer. Mais tout ce qui va pousser dans la forêt, un champignon, des plantes comestibles, tout un tas de choses, des fruits, des baies par exemple, ça permet de se nourrir. Et ça, elle le donne de manière gratuite. On ne vous fait pas payer une taxe... On ne vous fait pas payer une taxe une fois que vous avez prélevé, je ne sais pas moi, 10... 10 myrtilles ou 15 murs dans la forêt. Non, ça on ne vous fait pas payer. Le sens commun et le bon sens dirait que il faut qu'il y en ait pour tous, donc qu'on n'en prélève pas une quantité gigantesque pour que lorsque un animal qui viendra se nourrir ou un autre être humain qui viendra se servir, il en reste et il y en a pour tout le monde. La nature, elle est abondante et elle est abondance. Donc l'abondance n'est pas finie. L'abondance, c'est une énergie. L'abondance, c'est une énergie. C'est un flot. Ça circule. Donc l'abondance, elle n'est pas finie. Elle est toujours là, l'abondance. Et donc tout ce discours pour en arriver à quoi ? Pour vous dire et effectivement pour confirmer que j'ai un lien assez sensible à la nature et à la planète Terre et que dans mes méditations du matin, dans les petites préparations à ma journée que je fais, j'en ai parfois les larmes aux yeux parce que je ressens cette planète Terre et je ressens qu'elle est triste. Elle est immensément triste de voir comme elle est traitée par ses enfants. Nous, les êtres humains. Et tout à l'heure, je parlais d'une forme d'écologie parce que ces 15 derniers jours, j'étais... Je n'étais pas dans mon domicile habituel. J'étais en Bretagne dans les Côtes d'Armor et dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre, nous avons... comme beaucoup de départements français, mais trois départements français étaient en alerte cette nuit-là. Les Côtes d'Armor, le Finistère et le département de la Manche en Normandie. nous est passé au-dessus la tempête Ciarran. Je n'avais jamais vécu de tempête de ma vie et je peux vous dire que cette nuit-là, j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. J'ai eu très peur, mais pour autant, ce n'était pas de la peur panique. Mais j'ai prié au fond de moi, j'ai demandé de l'aide dans le subtil, pas que pour moi, pour les miens aussi, pour tous ceux qui recevraient sur qui cette tempête allait passer. Et cette tempête, elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a fait énormément de dégâts naturels et moins naturels. et pour en revenir au côté écologique de la chose, là, j'ai pu comprendre à un niveau personnel énormément de choses et à un niveau différent, énormément de choses. L'organisme avec lequel je loue en France lorsque je me déplace, eh bien, dans différentes de ces locations, j'ai remarqué depuis un certain temps que tout est à l'électricité. je peux vous dire que lorsque vous avez une tempête comme ça qui vous passe au-dessus, il n'y a plus d'électricité. Vous êtes hors électricité. Plus d'électricité, terminez plus rien. Or, maintenant, sans électricité, on ne peut plus rien faire. vous ne pouvez pas vous chauffer si le chauffage était à l'électricité. Vous ne pouvez pas cuisiner si votre plaque de cuisson est électrique. Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Mais parfois, vous ne pouvez plus avoir d'eau si le prélèvement d'eau se fait par l'électricité. Vous n'avez plus internet, puisque internet est relié à l'électricité. Il y a une prise aussi qui fait fonctionner tout ça. Donc, vous n'avez plus d'internet. Vous ne pouvez plus communiquer par les moyens traditionnels. Il y a toute une série de choses que vous ne pouvez plus faire. Et moi, la conclusion que j'en ai retirée, c'est que de tout vouloir brancher sur l'électricité est une vaste C-O-2-N-E-R-I-E. Alors, ça répond peut-être à un besoin sécuritaire, mais quand vous subissez ce genre de tempête-là et que pendant X temps, vous n'avez plus accès à l'électricité, vous ne pouvez plus rien faire, des choses basiques, vous ne pouvez plus vous chauffer ce qui est un besoin important, vous ne pouvez plus vous nourrir ce qui est un besoin fondamental, il y a quand même des choses qui sont complètement coupées. Donc, moi, je n'ai pas été la plus malheureuse à cet endroit-là parce que il se trouve qu'avant de louer, parce qu'on est en automne, je me suis dit ça serait sympa d'avoir un poêle à bois, par exemple, parce que j'aime bien regarder un feu qui brûle dans un poêle à bois ou dans une cheminée parce que pour moi, ça vaut mille fois, dix mille fois la télé. C'est merveilleux, c'est apaisant, c'est relaxant de regarder un feu dans la cheminée. Et en plus, quand il n'y a plus d'électricité, ça vous chauffe. Ça vous chauffe une maison. Donc, pour moi, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a duré 48 heures et voilà. D'ailleurs, gratitude à toutes les personnes dont c'est le métier et qui se sont activées pour que la population retrouve au plus vite des conditions d'accès à l'électricité et donc retrouver du chauffage, pouvoir se nourrir, etc. Donc, gratitude à toutes ces personnes-là. ces gens du terrain, ces gens qui sont sur le terrain et qui font le job. Et donc, grâce au fait que j'ai eu cette intuition aussi que le poêle à bois, ça pouvait être bien, j'ai pu me faire à manger. Alors, certes, pas de la grande cuisine, mais sur un poêle à bois avec une petite poêle et une petite casserole, j'ai pu me cuisiner de la soupe, me faire chauffer de l'eau pour boire un thé, etc. Et puis, à un niveau tout à fait personnel, eh bien, je me suis éclairée à la bougie, figurez-vous. Donc, je me suis éclairée à la bougie et j'ai fait des dîners romantiques entre moi-même et moi-même. Et, c'est, c'est revenir aux fondamentaux, en fait. Parce que quand il y a des événements comme ça, vous disposez de la durée de jour, mais après, il n'y a pas de, comment dire, de, de, de choses superflues. Vous n'allez pas être tenté d'aller voir sur votre téléphone portable, la plupart du temps, ils ne fonctionnent pas. Donc, voilà. Votre tablette, elle ne fonctionne pas non plus. Votre ordi, il ne va pas fonctionner. Ben oui, non, il faut de l'électricité. Donc, en fait, vous n'avez aucune distraction et vous revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui, c'est quoi ? L'essentiel, c'est vous à l'intérieur de vous-même. Et, et ce à quoi, avec quoi on renoue à ce moment-là, c'est la solidarité. Parce que les gens s'aperçoivent dans des moments pareils qu'on est tous logés à la même enseigne. Donc, la solidarité se refait, se renoue. Et ça, ça n'a, c'est pas quantifiable en termes de valeur tellement la valeur de ça, la valeur du lien humain est énorme, est énorme. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Alors, moi, je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je vous dis, dans mon cas, j'ai été sans électricité, donc sans chauffage, sans possibilité de cuisiner, avec les moyens traditionnels, donc c'est-à-dire à l'électricité. Mais je veux dire, c'était pas moi la plus malheureuse. Il y a des gens qui n'ont retrouvé de l'électricité et la possibilité de se réchauffer correctement qu'une semaine après. Mais par contre, il n'y a pas que les êtres humains qui en ont souffert. La nature, elle, en a souffert énormément parce que quand je suis rentrée à la maison dimanche, il y a deux jours, je peux vous dire que la tempête, elle est rentrée dans les terres parce qu'il y avait trois départements en alerte pour Siaran. Il y avait l'écho d'Armor, le Finistère et la Manche. Mais moi, j'ai vu des traces de la tempête depuis les côtes d'Armor jusqu'à peu près au Mans. Et ça, c'était sur l'autoroute. Enfin, sur la voie express et sur l'autoroute. Après, ce qu'il y avait sur les côtés, dans les villages à côté, il y avait peut-être des traces de la tempête plus en avant encore vers Paris. mais moi, ce que j'ai constaté au retour dimanche, c'était depuis les côtes d'Armor jusqu'au Mans. J'ai vu les stigmates de cette tempête. Donc, il n'y a pas que l'humain qui a été touché. Il y a la nature aussi. Il y a eu des arbres couchés, des branches arrachées. tout ça, ça signifie que toute la vie qui se déroule autour de ces arbres, de cette nature, de cette végétation, les animaux, les insectes, tout ça, c'est perturbé. l'environnement, l'abri de ces animaux, peut-être la façon de se nourrir aussi parce que c'est plus compliqué. En automne, les feuilles tombent, trouver, il fait plus frais, trouver à se nourrir, c'est plus compliqué pour les animaux. Quand vous avez un phénomène pareil qui passe, il n'y a pas que l'être humain qui est impacté. La vie, la vie naturelle est impactée, elle aussi. Alors, je voulais faire ce témoignage-là pour peut-être faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que le réseau électrique dans la vie. Parce que le réseau électrique, s'il est mal entretenu, s'il tombe à cause d'une tempête, une partie de ce que vous pouvez faire dans votre journée, vous ne pouvez plus plus le faire. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien faire. Ça veut dire que vous devez faire autrement. Trouver une manière de faire autrement. et revenir à l'essentiel. C'est ça que ça apprend aussi, ce genre d'événement, ce genre de tempête. parce que ça, je peux vous dire que ça a soufflé très fort. Et dans la location où j'étais, je dormais à l'étage, donc sous le toit. c'est impressionnant au possible. Je n'ai jamais vécu de tempête tropicale ni de cyclone, mais là, en tout cas, celle-là, c'est le témoignage que vous recevez en direct, j'allais dire, parce que je l'ai vraiment vécu. tout ça pour dire revenir au bon sens. Ne pas dépendre que de l'électricité fournie par le réseau. Parce que quand vous habitez en campagne, et que vous êtes un peu loin de tout, eh ben, vous ne pouvez plus faire grand-chose dans votre journée. Alors, effectivement, vous vous réinventez et vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous voyez comment vous organiser. Et puis surtout, vous vous mettez en lien. Vous vous mettez en lien. Et ça, c'est important. Parce que moi, j'ai entendu des témoignages aussi de gens dans les villages, parce qu'après, je suis allée faire mes courses dans les commerces alentours. Et c'était effectivement le grand sujet. Vous imaginez bien une tempête comme ça qui a fait autant de dégâts. C'était le grand sujet. Et j'ai entendu des témoignages de personnes qui me disaient « Eh bien, nous, on avait l'électricité, mais par exemple, notre voisin à 50 mètres, il n'en avait pas. Il était juste à une distance de 50 mètres et lui, il n'avait pas l'électricité. Donc, tout ça, ça organise une solidarité. Et, ça organise une solidarité, par exemple, dans les familles aussi. Parce que vous pouvez être une famille avec des enfants. Et si vos enfants sont en jeune âge, par exemple, j'ai appris un truc que je ne savais pas du tout. Un poêle à bois, vous pouvez l'alimenter tout seul. Mais une chaudière à pelet, un poêle à pelet, ça démarre comment, ce truc ? Ben, ce n'est pas comme un poêle à bois. Ce n'est pas vous préparer votre feu, vous allumer et après, ça va vous restituer la chaleur. Non, non. Le poêle à pelet, il démarre à l'électricité. la tempête est passée par là, il n'y a plus d'électricité. Votre poêle à pelet, il ne démarre pas. Donc, vous n'avez pas de chauffage. Donc, avec cette technologie-là, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas de chauffage, et bien, toute la famille a froid, toute la famille a froid, y compris les enfants bas âge, et les personnes les plus vulnérables subissent effectivement ce genre de choses. mais ça permet, la note d'espoir, c'est que ça permet, comme je le disais, ça permet de se réinventer, ça permet d'entrer en introspection, parce qu'on a du temps, on a beaucoup de temps, et ça permet surtout de se mettre en lien avec les autres. Et l'être humain, il est fait pour être en lien et pas pour être séparé les uns des autres. Alors, voilà, c'était mon témoignage de cette période, parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, vraiment. Et je crois que dans mon message, enfin, je crois que dans cette vidéo, le message que je veux faire passer, c'est avoir du bon sens et ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. et retrouver le bon sens, le sens commun aussi. Alors, voilà, c'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. et si cette vidéo vous parle, un petit pouce en l'air, partagez si vous pensez qu'elle peut être intéressante ou utile pour d'autres personnes. abonnez-vous si vous avez envie de voir plus de choses sur cette chaîne. Mais bon, ça, c'est donc un partage d'expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis sensible à la nature et je vous ai dit dans les petites choses que je fais pour me préparer à ma journée le matin, eh bien, parfois, je ressens l'énorme tristesse de notre planète la Terre. Donc, si ça parle à certains d'entre vous de la remercier pour tout ce qu'elle donne gratuitement et de lui envoyer de l'amour, elle en a extrêmement besoin. Et ça, c'est des choses qu'on est tous et toutes à même de faire si on se centre, si on est dans notre verticalité et en équilibre avec notre horizontalité. Verticalité, horizontalité. On est tous à même de faire ça, de la remercier pour ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous apporte pour la beauté de ses paysages, pour la beauté immense de tous ses paysages et pour tout le reste de ce qu'elle nous apporte. Et puis, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour. Je pense que vous vous en recevrez en retour. Oui. Alors voilà, chers amis, une vidéo un petit peu longue qui va tourner aux alentours des 30 minutes. Mais je sentais au fond de moi que j'avais besoin de partager tout ça avec vous. Alors, je vous dis prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Et puis, de mon cœur à votre cœur. Je vous aime, chers semences de lumière et d'amour. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage